bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité être authentique ou pas c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui avec mon ami paul pironet mon polo comment tu vas très heureux d'avancer avec toi sur cette belle série qui ouvre à tellement de sujets je trouve passionnant enfin tout cas pour moi passionnant voilà donc aujourd'hui on a être authentique alors c'est là dessus que tu vas m'interroger c'est là dessus je vais t'interroger donc je suis très curieux d'avoir ton ressenti par rapport à ça pour moi la notion d'authenticité c'est même plus qu'une notion pour moi c'est une valeur qui est importante mais j'ai pu constater dans ma vie que ça soit dans ma vie perso pro que des fois je n'étais pas forcément authentique et que il ya différents niveaux et je voulais avoir enfin voila j'ai des ressentis différents par rapport à ça et là ce qui m'intéresse surtout toi en fait comment tu qu'est ce que tu mets derrière le mot authenticité et comment tu l'intègres dans ta vie de tous les jours est ce que tu es tout le temps authentique voilà ça qui m'intéresse alors je trouve que c'est une très très bonne question parce que d'abord qu'est ce que l'authenticité moi je traduis l'authenticité par le fait d'exprimer ce que je vis c'est à dire que ce que je vis intérieurement est cohérent avec ce que j'exprime maintenant je peux faire le choix d'entrer ou non dans la profondeur de cette authenticité dans le ressenti ou dans l'expression dans le ressenti et dans l'expression c'est à dire que je peux par exemple le fait de s'arrêter de temps en temps de méditer ça m'aide d'être plus authentique avec moi même dans ce sens que je vais me mettre en reliance avec ce que je vis ce que je ressens une notion de connexion dans l'authenticité quand je cours après plein de choses au bout d'un moment je commence à être tellement extérieur que je finis par ne plus écouter ce qui est à l'intérieur donc je me sens moins authentique en ce sens que là je vais parler de relation avec la profondeur de moi même maintenant il y a la relation que j'ai avec toi je peux arriver le matin dans une salle de réunion une formation et tiens bon jour comment ça va bah écoute ça va bien et puis à côté de toi je vais dire bonjour à ilan je vais bonjour à valérie enfin bref je vais faire le tour de tout le monde et là en gros on est dans un rituel du matin c'est à dire que comment ça va bah ça va bien je t'envoie un peu d'énergie tu vas pas forcément dire que ça va pas si ça va pas voilà et à ce moment-là même si j'ai eu un gros problème pour venir ou que j'ai un problème avec mon père ou ma mère c'est pas forcément le moment de t'exprimer ce truc là donc je fais aussi un choix ça veut pas dire forcément que tu es authentique oui je te dis oui ça va alors peut-être que toi tu me connais bien tu es dit attends j'ai l'impression que ça va pas si bien que ça et là décider de descendre un peu plus en profondeur parce que le contexte d'écoute ou de la relation le favorise me donne l'occasion de le faire je peux être chez mes parents par exemple en train de parler à un grand repas bah tiens paulo comment ça dans ta vie bah globalement ça va plutôt pas mal bah oui je suis stimulé j'ai des projets on tourne des vidéos machin etc et puis je peux aussi avoir des difficultés parce que économiquement on a traversé un moment difficile parce que je viens de perdre l'occasion d'un gros projet et que du coup bah ça va pas se jouer comme ça je viens d'avoir un collaborateur bah qui est parti et donc du coup bah je suis un petit peu en en tristesse par rapport à ça même si je sais qu'au fond c'était une bonne chose mais mais bon je me retrouve un peu seul enfin c'est des choses et j'aurais aimé en fait que tu es encore là donc je 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 c'est une partie de ma vie ça aussi donc est-ce que je décide au moment où on se parle d'entrer dans cette profondeur là bah c'est une vraie question après on peut aussi être authentique en se disant bah tiens la personne aimerait savoir un petit peu ce qui se passe pour moi est ce qu'il est authentique de dire toujours ce que je ressens c'est une question et des fois ça va être le cas oui et puis des cas non c'est à dire que si je suis dans une intimité suffisante parce qu'on a décidé de d'aborder justement cette thématique cette difficulté et bien être authentique c'est être au contact encore une fois profond de ce que je vais exprimer et peut-être que le cadre est approprié mais peut-être qu'il ne l'est pas donc là encore tout ça ça fait partie pour moi de la variété de ce que l'on peut mettre dans l'authenticité quand je t'entends j'ai l'impression que tu es facilement capable de choisir ou pas d'être authentique et s'il y a des gens par exemple qui se disent voilà moi j'ai envie d'être authentique j'ai l'impression que je suis pas totalement moi-même mais c'est parce que j'aimerais l'être mais je n'y arrive pas parce que je suis timide ou parce que j'ai des blocages j'ai peur du jugement et du coup je suis pas authentique quel conseil tu m'aimes j'aime beaucoup l'expression être moi-même ah mais je suis pas moi-même c'est quoi le lien être soi-même est-ce que c'est être authentique qu'est-ce que ça veut dire est-ce que tu peux être autre chose que toi-même c'est la question que je te renvoie en fait est-ce que tu peux être autre chose que toi-même des fois peut-être avoir des comportements qui se disent ah mince là je suis en train de dire des choses ou d'être une personne que je ne suis pas vas-y donne moi un exemple je sais pas par exemple j'ai jamais trouvé à chaque fois que je demande l'exemple j'en me dis bah oui mais c'est une dimension de toi ça même si tu dis des choses qui sont pas juste par rapport à ce que tu ressens c'est une dimension de toi c'est une très bonne remarque effectivement donc être toi qui tu veux être d'autre alors tu peux ressembler à quelqu'un alors ça c'est tu voudrais peut-être montrer une face par exemple moi il y a des moments j'aimerais beaucoup être dans le rire dans la légèreté dans le truc et j'arrive pas pourquoi parce que je suis pas connecté à un truc donc je suis pas moi-même en fait je suis pas moi-même je suis pas moi-même tel que j'aimerais être mais je suis moi dans une autre dimension parfois je me surprends à être un peu dans le retrait parce que je suis pas forcément quelqu'un qui me marre toujours et pourtant j'aimerais bien rire et je pense que ça fait partie de moi tentant d'être rire le rire la légèreté la profondeur j'aime bien mais j'aime bien déconner aussi mais c'est une super remarque que tu fais parce que des fois c'est pas que je suis pas moi-même c'est que je trouve pas les ressources je trouve pas le contexte je trouve pas le feeling je trouve pas je sais pas par quel bout prendre les choses j'aimerais être à table avec des gens et être beaucoup plus stimulé par ce qui se passe raconter des conneries mais j'ai aucune connerie qui me vient en fait parce qu'à ce moment-là bah je suis pas connecté en fait à un truc et moi-même même si ça fait des années bah je suis comme tout le monde en fait j'ai aussi mes limites mais être soi-même je peux pas être autre chose que moi-même en fait par contre j'aimerais développer une autre facette de moi-même ça ça devient intéressant mais c'est être soi-même que de vouloir développer cette facette personnelle voilà et c'est vrai que c'est intéressant c'est que par exemple moi j'étais des fois en conflit un peu intérieur avec moi-même j'ai constaté que dans certaines situations par exemple je pouvais être très sûr de moi des fois timide des fois voilà et donc du coup je me dis mais c'est qui je suis en fait dans tout ça est-ce que je suis sûr de moi est-ce que je suis timide c'est tout à la fois en fait et c'est ça que j'ai compris que j'ai compris c'est que on a différentes facettes de notre personnalité donc des fois j'ai l'impression d'avoir plusieurs personnalités mais en fait c'est ça qui fait notre identité c'est l'acceptation des différentes facettes de notre personnalité je dis ça et en même temps je comprends tout à fait quand quelqu'un dit ah oui mais il est pas lui-même il sent qu'il est bloqué en fait il est bloqué parce qu'il est dans un environnement qu'il est pas très à l'aise voilà donc ne serait-ce que par exemple quand tu connais personne il est clair que quand tu arrives dans une soirée tu connais personne t'es pas le même que si tu connais tout le monde depuis longtemps naturellement pourquoi mais dans les deux cas t'es toi-même en fait par contre c'est vrai que le temps de créer des liens pour se délier un petit peu pour certains ça peut prendre un petit peu de temps y compris pour moi par exemple donc il y a des moments je me sens dans des environnements où je connais personne et je me sens vraiment je le sens je suis très à l'aise je parle je ris je vais vers les gens je pose des questions j'interagis je dis des conneries et puis il y a des moments à elle savoir pourquoi je suis un peu bloqué ça m'arrive aussi mais t'acceptes ça en fait voilà mais dans les deux cas je trouve que c'est des polarités en fait et le fait d'aimer même ces différentes polarités fait que je pense que je me sens de plus en plus moi même si j'ai pu dire mais avec l'ensemble de ces facettes excellent une dernière chose s'il y avait une chose à retenir par rapport à tout ce que tu as dit sur cette notion d'authenticité pour conclure bah c'est cette rencontre avec soi-même d'abord parce que je pense que pour être authentique il faut d'abord être dans cette reliance à soi-même et savoir encore une fois qui on est voilà et donc s'arrêter de temps en temps méditer se mettre au silence se connecter à soi se connecter à soi et aimer ce qui est là voilà et puis sortir un peu de la comparaison parce que parfois on est juste bloqué parce qu'on aimerait être comme les autres mais on n'est pas les autres donc voilà on sera jamais les autres donc voilà c'est accepter d'être soi et d'être connecté à soi et de s'aimer aussi parce que si on ne s'aime pas beaucoup c'est aussi compliqué pour les très bien je te remercie beaucoup pour ton point de vue par rapport à cette notion d'authenticité on pourrait dire beaucoup de choses mais c'était génial je te remercie beaucoup merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez apprécié et donc n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo business et spiritualité avec mon ami Paul Pironnet à bientôt à bientôt